et bien et du tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo j'espère que ça va pour vous en tout cas moi ça va super j'ai la forme je suis très heureux de vous faire une petite vidéo que je comptais faire et que il va y avoir en avoir plusieurs pour la 3,23 comme ça qui vont arriver pendant les prochaines semaines et les prochains jours qui arrivent en tout cas les amis pour faire un petit rappel n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube vous êtes 85% des personnes à regarder mes vidéos à ne pas être abonné les amis ça vous coûte vraiment rien voilà j'essaie juste d'aider les gens sur star citizen en tout cas les nouveaux qui rejoignent le verse et en tout cas en grande partie de la communauté française c'est ce qui m'intéresse au plus la francophone j'irai même parce qu'il ya des belges et canadiens et tout ce qui va avec d'ailleurs merci à vous de me suivre de si loin et du coup n'oubliez pas aussi que la dg tu me recrute le discord est dans la description donc voilà on recrute que ce soit des nouveaux des anciens joueurs que vous soyez solo ou en groupe n'hésitez pas à venir on se fera un plaisir de vous accueillir pourquoi pas de vous expliquer le jeu ou alors si vous êtes vétéran tout simplement passer un bon moment avec avec les autres membres de la corporation dans la description il ya aussi le discord communautaire donc c'est un petit discours communautaire comme dit dans son nom pour que tout le monde puisse se réunir au sein de ce discours pour parler de multigaming que ce soit de star 6e counter strike minecraft black desert online plein de jeux dans ce style n'hésitez pas vraiment à aller à le rejoindre c'est ouvert à tout le monde et pour tous les nouveaux comptes n'hésitez pas à mettre mon lien de mon code de parrainage qui est dans la description ce qui crée leur compte et récit ça vous donnera 5000 à une c'est en plus dès que vous lancerez votre jeu donc les amis on se retrouve pour une petite vidéo on va aller simplement et c'était entre guillemets je dis bien des grosses guillemets de la contrebande donc de la contrebande donc on se retrouve sur microtech moi c'est l'endroit où je vais assez souvent et on va aller à la nécropole qui est juste ici la nécropole moi c'est là où parfois je parle les trois cas du temps je vais pour acheter de la drogue voilà parce qu'il ya quelqu'un qui est venu encore sur discorde de la dg team pour me demander si ça fonctionne encore c'était bien ou pas donc vie et répondre dans cette vidéo et encore même d'autres vidéos que j'ai tourné que je n'ai pas encore posté et que ça va arriver dites vous que toutes les fonctionnalités de la table l'attente 23 vont être revues en tout cas sur ma chaîne youtube je vais faire une régie à chaque fois comme ça comme on a commencé déjà le faire que ce soit avec le commerce avec le selvedge peut-être que le minage je sais pas encore on verra parce que il n'y a pas beaucoup plus qu'on change depuis la dernière fois donc on verra si je le fais aussi avec le minage mais bon normalement je devrais le faire je me suis engagé à tous les faire donc attention la nécropole c'est comme un rappel donc tous les personnes qui auront vu mes vidéos le commerce se rappelle était pas sans risque je l'ai déjà dit je le redis et je le redirai tout le temps d'accord c'est pas un truc que tu peux faire solo ou alors si tu fais solo c'est que tu aimes le risque d'accord qu'on soit tous bien d'accord par rapport à ça et voilà c'est quasiment pareil moi je vais le faire parce que je ne peux me permettre j'ai l'argent j'ai j'ai le temps j'ai les trucs donc là vous voyez par exemple il y a un petit c'est un spirit donc même ce que je vais essayer de faire c'est voir si je peux pas le scanner après normalement il a un nom de serveur mais voilà en gros c'est pas compliqué c'est c'est pas si c'est sa contrebande que c'est pas un truc très très simple à faire il y a deux vaisseaux d'accord il y a un avenger titan et un cerf donc je me demande est ce que je le démoli le sien ou pas je vais juste voir s'il y a de la drogue si elle la drogue je le démoli en ou en tout cas je le mets en self-deaf alors voyons voir on a un petit peu frôlé le sol c'est pas bien grave première vue il y a personne dans le cd ou alors c'est très 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 con de laisser juste moi alors oui et n'oubliez pas les amis chaque fois que vous arrivez dans une zone comme ça il va tomber il a piqué du nez mais c'est pas très grave dès que vous arrivez dans une zone comme ça je vous dis les amis là où une autre zone de drogue faites attention à bien garder vos boucliers à vous remettre en mode combat parce que ça veut dire si vous êtes à l'intérieur si le mec il est en laser vous avez le temps de sortir remonter et repas essayer de partir en fait ou alors essayer de vous défendre tout simplement parce que voilà c'est pas un truc non plus comme je le dis je le redis parce que comme vous avez pu le voir sur ma chaîne youtube juste après il y avait une une séquence pvp sur rappel c'est pas pour rien que je l'ai mis juste derrière un les amis qu'on soit bien d'accord par rapport à ça je les fais pour que tout le monde comprenne que c'est pas un truc très simple quoi je crois que lui il a rien fait ça a l'air d'être plutôt clair mais bon s'il y avait quelqu'un là ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de drogue ouais vous voyez donc 11 11 donc c'est pas un dinguerie quoi mais bon on va quand même le faire on est à 7 millions 840 millions on va dire hop ça part de là ça partait de là parce que c'est vrai qu'il faut mettre le dernier tac et à pareil donc forcément je peux vous mentir les amis je vais pas remplir le m2 entièrement pour une simple et bonne raison il est trop gros pour ce qui se punit ici en tout cas donc je vais moi mon côté attendre patienter et essayer de voir ce que je peux ce que je peux faire et là je crois qu'il ya de la gravité donc c'est c'est lui il est descendu de son vaisseau en essayant de personne ça c'est sûr attendez j'ai essayé ça m'aurait pas eu de m'aurait pas eu gros du coup les amis je vais essayer de remplir encore un peu mon monsieur parce qu'on n'a pas grand chose donc je vais essayer de le remplir et je reviens vers vous je suis après bon les amis je crois qu'une petite demi-heure d'attente pour un un petit peu plus le problème d'ici c'est que il ya très peu de respawn donc forcément quand on fait de la contrebande on va pas chercher qu'un il ya un seul endroit les amis on va chercher à tous les endroits possible je n'étais pas tous en tête je pourrais pas tous les dire j'ai juste aller vérifier une petite peau juste après là mais du coup on va partir avec le plus qu'on a voilà nix avec sa mère j'aurai de dire donc 18 et 27 essu donc on a quand même acheté pour un peu plus de 400 un peu plus de 400 mille 430 mille à peu près 440 mille pardon donc 440 mille je vais juste aller check l'endroit donc il faut que j'aille voir voilà pour être sûr que je puisse pas en avoir un peu plus pour montrer mais voilà jack 400 440 mille on peut déjà voir un peu que ce que ça donne donc voilà forcément comme je vous dis c'est pas qu'un seul endroit à la limite vous attendez une ou deux fois là et vous repartez à un autre endroit pour avoir plus de marchandises parce que là moi j'ai attendu ici c'est pas le meilleur la mère d'admission mais comme vous savez on attend là et en attendant à côté j'étais en train de faire si mon petit montage donc moi ça me dérangeait pas mais après voilà si vous voulez vraiment votre votre marque enfin votre contrebande pardon excusez moi vraiment rentable le top du top c'est clairement de d'aller à plusieurs deux heures plusieurs endroits quand on sait pas vraiment de par et c'est ici un tac donc écoutez les amis et je vais de chèque rapidement à l'endroit dont j'avais envie de voir c'est quelque chose vous reprend s'il ya rien je reprends la revente les amis à tout de suite aïe on creux les amis du coup je n'ai pas été un autre endroit après plus tard une réduction je n'ai pas je me suis pas rappelé de plusieurs endroits je crois qu'il y en a un par grosse planète mais je serai pas vous dire je vais pas vous mentir pour moi je suis là pour faire une review de savoir si c'est rentable si c'est toujours rentable ou si ça l'est plus ou voilà c'était pas on va vite voir c'est à 440 mille et c'est eu d'investi donc on va voir malheureusement il n'y aura pas beaucoup de cargaison donc je pourrais pas vous dire j'ai pas voulu attendre des heures et des heures pour pas grand chose ouais il ya un truc qui bouge ça d'accord c'est là un truc de la grue ok du coup on va attirer tranquillement mais c'est un qui est personne qui viennent nous déranger pendant la vidéo ça serait super d'ailleurs j'ai pris un petit crime ça donc vous faites de la contrebande forcément faites attention c'est de la drogue donc c'est de la contrebande avec de la drogue c'est pour ça que j'ai mis des grosses guillemets au départ contrebande parce que c'est pas vraiment le mot mais bon on l'utilise comme ça en tout cas à pas vous faire contrer par les flics voilà la vraie raison c'est que bah vous allez faire comme moi et prendre un crime stat ce qui fait plaisir parce que moi je me suis forcément je me suis barré j'avais tout ça de drogues enfin tout ça ce qui est pas énorme de drogues dans le cargo donc je n'ai pas voulu prendre de risques et forcément je me suis barré donc forcément quand vous allez dans des trucs comme ça les amis toujours armé pendant des coudes comme d'hab dès que j'arrive ici il ya toujours une tempête qui se débarque vraiment ils ont bien scripté ça même ça nous prend fortement la tête alors j'espère aussi qu'on va pouvoir tout vendre d'un coup hop là donc ok c'est good on va essayer de tout vendre let's go donc là 245 mille et là 1307 mille donc en termes de rentabilité autant vous dire qu'il y a mieux d'accord on a fait un tout petit un tout petit bénéfice on parle de tout petit on a fait 180 mille de bénéfices donc bon un peu non 140 mille on m'en rappelle plus exactement on était à combien mais en tout cas c'est pas énorme comme bénéfice c'est pour ça que le prix exact on s'en contrebalance on va être honnête ce que je voulais dire c'est que je vous prie une vidéo sur une autre façon de choper de la contre on parle de la drogue la contrebanque qui sera beaucoup plus rentable alors elle sortira pas cette semaine ou alors si vraiment j'ai le temps à sortir cette semaine mais c'est compliqué ça va être compliqué de l'attendre cette vidéo surtout cette semaine qui est une semaine très chargée pour moi pour plein de réseaux pour raison professionnelle et personnelle mais en tout cas voilà j'essaierai de vous l'attendre cette vidéo où on va dire la drogue vous rapportera pas mal de thunes vu que ça sera quasiment des trucs ça sera même quasiment du gratuit j'ai envie de vous dire pour certaines certaines drogues pardon même pour toutes les drogues bon voilà en tout cas les amis j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo qui vous montre que la contrebande est rentable mais pas trop enfin voilà tu gagnes de l'argent mais c'est pas le fou de bénef à part si tu fais le tour de toutes les planètes pour tout récupérer à savoir aussi que c'est un truc assez chill il n'y a pas un grand monde qui va dessus contrairement à part là pour la revente bien entendu mais autrement c'est un truc assez chill et que ce monde peut faire avec n'importe quel vaisseau d'ailleurs au passage c'est abordable on va dire c'est un truc abordable donc les amis j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo n'oublie pas de s'abonner de lâcher un petit like un petit commentaire si possible faites tourner la chaîne YouTube ça ferait un très grand plaisir enfin ça serait un très grand plaisir en tout cas de voir de nouvelles personnes s'abonner et arriver sur la chaîne YouTube et puis n'oubliez pas la DG Team Recruits le Discord de la communauté et le lien de parrainage les amis allez tchuss